Notre prochain invité, Nicolas Faure, c'est un vidéaste à succès, pardon, je ne peux que décrire sa chaîne avec la description officielle que vous trouvez sur YouTube. Sauver la France dans la bonne humeur, c'est ce qu'on veut, sauver la France et la bonne humeur, moi j'aime bien ça. On peut y découvrir sur sa chaîne des vidéos d'actualité, mais aussi une émission récurrente, par exemple le top 5 des gauchistes de la semaine. Nicolas, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui vous regardent sur toutes les plateformes. Vous avez vu les choses en grand, c'est impressionnant, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde. Salut Nicolas, merci, écoutez, toi tu nous vois un petit peu, tu as regardé un petit peu, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu le live avant de venir comme invité. J'ai regardé un tout petit peu, j'ai regardé la dernière demi-heure et j'ai regardé un petit peu avant, donc très professionnel, beaucoup de données sympas de l'invité précédente, et puis beaucoup de données électorales intéressantes. Il y a Olivier qui nous dit qu'on est à 20 000 spectateurs en live. Nicolas, toi c'est ton métier aussi, tu sais ce que c'est, tu fais des lives, etc. On peut remercier les gens parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à cette heure-là, sur ce sujet, d'avoir 20 000 personnes en live. Et en France, il est quelle heure ? Il est 2h30 du matin ? Ah oui, c'est ça. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. En tout cas, Olivier, on te remercie vraiment, il est tard, on se doute que tu es fatigué, etc. Donc vraiment, le fait que tu sois là avec nous... Nicolas, c'est moi Olivier. Oui, Nicolas, en tout cas Nicolas. Excuse-moi, Nicolas, on te remercie vraiment, il est tard, on sait que pour toi en France, ça fait tard pour te mettre devant l'ordi, tout bien, etc. Donc vraiment, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Alors, je vois sur le programme que tu es venu nous parler de la nature humaine du gauchisme. Qu'est-ce que tu entends par là ? Et quel rapport avec... Enfin, comment tu relis ça à l'élection ? Oui, alors le progrès, c'est vrai que sur l'intituler comme ça, ça fait un petit peu peur. Non, mais en fait, ce qui se joue là, dans cette élection présidentielle, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Alors, pour vous, soit américains, soit qui vivaient aux États-Unis, évidemment en premier lieu, parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est un peu la croisée des chemins. Elon Musk, il ne parle pas de bataille pour la vie, pour l'expansion humaine, pour la conquête de Mars par hasard. Il a bien compris qu'il y avait quelque chose de très fort qui se jouait. Mais c'est quelque chose qui se joue aussi pour les Européens de manière générale et même l'humanité tout entière. Alors là, je vais être un peu grandiloquent, mais je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Je ne vais pas être forcément d'accord, mais en tout cas, comprendre ce que je veux dire. C'est que, bon, on est tous dans le même bateau, les Français, les Allemands, les Américains, globalement, on a tous affaire avec des gens qui nous emmènent vers le socialisme, le communisme, ultimement. Alors, on n'en est pas là avec Kamala Harris, parce qu'il y a encore un peu de marge sur l'atteindre la France. Selon les critères du Guise, c'est une communiste hardcore, c'est une marxiste. Elle veut mettre en place la France aux États-Unis, Olivier. Ça, je ne le souhaite pas du tout aux Américains. S'il y a des Américains qui regardent cette émission, qui comprennent le français, fuyez face à Kamala Harris et toute cette crise du socialisme. Non, mais ça reste, la volonté de la spérité dépend, au contraire, de voter le plus possible à droite. Mais non, en fait, ce qui se joue au-delà de ça, c'est vraiment une bataille qui a lieu depuis la nuit des temps. Et c'est de ça dont je voulais vous parler un petit peu. Alors, après, vous direz ce que vous en pensez. Mais en réalité, cet affrontement qu'on voit entre Donald Trump et Kamala Harris, entre ce qu'on peut appeler la gauche et la droite, entre le socialisme et le libéralisme, pour ceux qui voient l'angle économique, entre, finalement, l'immigration et puis la protection de l'identité, entre le laxisme judiciaire et puis l'ordre. Vous voyez, il y a plein de manières de voir les choses. En fait, c'est un combat qui existe depuis la nuit des temps, qui est un combat idéologique en réalité, qui est celui qui oppose ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche et la droite. Alors, la gauche et la droite, pour faire hyper simple, c'est une distinction politique, vous connaissez tous l'histoire, qui a été créée en France. Comme quoi, l'intervenant précédent le disait à juste titre, on dit souvent que le wokisme, ça vient des États-Unis, c'est faux. Le wokisme, ça vient de la France et de l'école de Francfort. Donc, c'est l'Allemagne à la base et c'est arrivé aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont assez costauds, mais ça vient de la France. Il y a pas mal de saloperies qui viennent de la France quand même. Ça, il faudrait en parler peut-être un jour. Il y a aussi des superbes choses, évidemment. Le bilan est positif, mais il y a quand même des choses négatives qui en viennent. Donc, il y a cette distinction politique, gauche et droite, qui naît au moment de la Révolution française. Mais la gauche et la droite préexistaient, sans ce terme-là bien entendu, à la Révolution française. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme, depuis que les communautés humaines sont formées, il y a des gauchistes, voilà. Il y a des gens... Gauchistes préhistoriques. Peut-être pas préhistoriques, voilà. C'est vraiment juste après. En fait, c'est ça que je sais que... Comment tu synthétiserais cette différence ? Alors, en gros, la gauche avant la gauche, la proto-gauche, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, il y a plusieurs choses. On peut avoir une vision nietzschienne des choses, c'est-à-dire c'est la pulsion du ressentiment. Bon, c'est la jalousie du faible face au puissant, du moche face au beau, du petit face au grand, etc. Le marxisme. Qui donc se décline politiquement par la volonté d'abattre la grandeur, la puissance, l'excellence, la civilisation, pour la ramener à sa propre médiocrité. Donc ça, c'est vraiment la pulsion du ressentiment, c'est de la jalousie. Et ça, vous avez tous reconnu de nombreux hommes politiques gauchistes, ou des gens autour de vous que vous connaissez qui sont un peu comme ça, qui ne peuvent pas arriver au meilleur. Donc du coup, au lieu de se dire, je vais essayer de tendre moi-même, de faire des efforts pour arriver à ce niveau-là. Alors, moi, même si je mets tous les efforts du monde, je ne pourrais pas arriver à être Elon Musk, mais en tout cas, ça peut m'inspirer. Mais le gauchiste, il va dire, non, par ressentiment, il va dire, je vais abattre le grand. C'est vraiment le leitmotiv de la gauche depuis des années aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce prisme par lequel Nicolas vous décrit la vision de la gauche, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, parce que vous n'aviez jamais pensé à ça. Vraiment, analysez aujourd'hui les décisions qui sont prises par la gauche, ou les décisions qui voudraient être prises par la gauche via ce prisme, et vous verrez que ça marche à chaque fois. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la drogue, au niveau de ce que vous voulez, de l'économie, c'est-à-dire du rôle salarié, patron, etc., de l'entrepreneuriat. Vous pouvez vraiment utiliser ce prisme pour tout, c'est-à-dire que ce sont toujours des gens qui n'ont rien accompli ou qui n'ont pas la capacité d'accomplir et qui veulent, du coup, ramener les autres. C'est extrêmement vendeur, quand tu n'accomplis rien, c'est extrêmement agréable de s'entendre, de se faire entendre dire que c'est de la faute de ceux qui réussissent. Et oui, évidemment, c'est ça, c'est tellement facile. Et en fait, il ne faut même pas en vouloir tant que ça, effectivement, au petit peuple, on va dire, qui entend ça. Et quand on est, moi, je prends souvent cet exemple, mais quand on est un ouvrier dans les mines au XIXe siècle, bon, évidemment que le discours socialiste, on l'entend d'un bon oeil parce qu'on est en train de trimer. Bon, même si, là, je ne veux pas faire de blasphème ici sur ce plateau, le socialisme n'est jamais une bonne solution. Ceci étant dit, c'est évident que dans certaines circonstances, on l'entend beaucoup plus. Oui, oui, les gens peuvent être plus perméables, évidemment, dans des situations que d'autres. Tu peux concevoir, tu peux comprendre leur point de vue. Donc, le proto-gauchiste, il est jaloux. Tu disais qu'il y avait un deuxième… Oui, exactement. Très bien. Il y en a qui suivent, c'est beau, bravo. Suyons, suyons, suyons. Parce que le premier pilier, c'est, on va dire, par pulsion du ressentiment et de jalousie, mais il y a aussi quelque chose qui est censé être de plus noble, mais qui est en fait intimement lié au premier point quand même, bien entendu. Mais ce qui définit la gauche, c'est l'égalité. C'est la recherche de l'égalité, l'égalité avec un « et » majuscule, qui est la vision ultime de la gauche. On doit déjà, un, on part d'un principe, on est tous les mêmes, potentiellement à la naissance, c'est la théorie de la page blanche. Il n'y a pas de différence biologique entre les individus, il n'y a pas de différence qui explique… Aussi appelé le déni avec un grand D. C'est de la folie, mais on a l'égalitarisme au début, on a l'égalitarisme… Il y a quand même un mec, il voit bout d'air et David Asseloff, et il dit « je ne vois pas de différence ». Mais même sans aller jusque-là, je ne sais pas. Il y a un mec, il voit passe-partout, il se dit « NBA ». Il voit lui et Michael Jordan, « majuscule blanche ». C'est Milley qu'elle dit très bien, c'est pas celui qui a une petite bite qui veut l'égalitarisme de la taille des bites. Tous ceux qui ont été avantagés par la nature, ils ne veulent pas cet égalitarisme. Chantal qui vient de se déconnecter, putain, est-ce que t'as dit bite ? Et il y a l'égalité au bout. L'égalité au bout, qu'est-ce que c'est ? C'est pour justement résoudre les inégalités qui sont purement sociales, puisqu'on est tous égaux potentiellement à la base. Pour résoudre ces inégalités sociales, sexuelles, tout ce que vous voulez, il faut le communisme au bout du bout. Il faut que tout le monde soit exactement au même niveau. Donc on arrive au totalitarisme et au communisme. Donc c'est ça à la gauche, c'est ressentiment, jalousie, égalité, voilà les deux piliers de tout ça. Et ça existait bien avant Donald Trump et Kamala Harris, bien avant la Révolution française. On a un exemple qui est hyper célèbre et qui résume ça. Alors, il faut quand même savoir quelque chose, le gauchiste, il vit quand même beaucoup mieux et il s'exprime beaucoup plus fortement, il a beaucoup plus de poids dans une société, de la prospérité et du confort parce qu'avant, il ferme sa gueule parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Déjà, il arrive à peine à passer les 20 ans, donc la sélection naturelle fait encore son œuvre. Et puis, en fait, il y a d'autres choses. Par exemple, quand on va à la mine ou qu'on doit travailler ou qu'on est dans les champs, on n'a pas le temps de se teindre les cheveux en bleu et puis de prendre les théories sur le racisme systémique. La réalité, c'est que la démocratie permet à tous ces gauchistes de se regrouper pour utiliser la force de l'État et imposer leur collectivité. Non, non, il a raison. Et puis, en plus, il y a le côté, quand on est capable, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est vraiment un travail de bois, etc. Quand on est capable d'être qu'un serre, entre guillemets, on a besoin d'un seigneur pour aller à la guerre, pour nous protéger, pour... Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas dire, non, c'est dégueulasse. Ah bon, ben, va à la guerre. Non, d'accord, on ne fait rien. Tu vois, c'est un peu... C'est la moitié de la France, c'est comme ça, en ce moment. Ils veulent que les autres aillent en Ukraine, et eux, ils font, ah ben non, moi, j'y vais pas. Non, mais moi, j'ai une dispense. C'est ça, j'ai de l'asthme. Et en fait, la nature, elle est intrinsèquement inégalitaire. La nature, c'est des différences. Et en fait, la personne de droite, elle va être pour que chacun s'adapte, elle fasse de son mieux avec ce qu'il a. La personne de gauche, elle va être pour qu'on fasse tous la même chose. Oui, alors, quand même, il faut quand même s'éloigner. La droite, c'est aussi la civilisation, c'est l'évolution, c'est le progrès, c'est aussi s'extraire de l'état de nature, et quand même essayer de limiter les inégalités naturelles pour que les choses aient quand même un minimum. C'est aussi le principe du christianisme. À un moment, Jésus-Christ, c'est le principe du message du Christ. C'est de dire, voilà, vous avez une conscience, vous avez une âme que Dieu vous a donnée, donc il faut vous extraire de votre nature et réagir en tant que telle, et pas juste parce que sans Jésus-Christ, très clairement, c'est la loi du plus fort. Mais c'est ça, là. Il n'y a pas d'histoire de consentement, il n'y a plus rien. Donc c'est plus ça. Donc Jésus-Christ, c'est à nous qu'il parle d'ailleurs. Ce n'est pas au mec qui se fait taper dessus, c'est au mec qui tape sur le mec, tu vois ce que je veux dire. Jésus-Christ, il vient pour dire, arrête de lui taper dessus. Il ne vient pas pour voir le mec et lui dire, arrête de te faire taper dessus, lui, il n'a pas le choix. Principe de non-agression, échange consenti, c'est ça la civilisation. Contrairement à la gauche, qui est pour forcer chacun à participer au financement de l'État. En fait, la droite, le libéralisme du moins, c'est des échanges consentis les uns avec les autres, c'est la civilisation, c'est le respect du plus faible. On fait attention à son consentement, à ce qu'il souhaite. La gauche, c'est imposer un système économique drastique à tout le monde par la force. On est à l'inverse de la civilisation. C'est ce que Nicolas dit, c'est que ça dépasse le système économique. C'est vraiment un principe de vie quasi fondamental. Sur l'ensemble des choses, pas uniquement l'économie. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que pour que la gauche fonctionne, il faut un état fort, il faut un plus gros bâton que le mec qui a le plus gros bâton. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et justement, pour revenir un peu au fait que ce qui est en train de se jouer cette nuit aux Etats-Unis, c'est bien plus large que ce qu'on est en train de vivre cette nuit. Puisqu'on a des exemples comme ça de ces gauchistes de l'espace quand même. Il y a très longtemps, on a Diogène le cynique, le célèbre Diogène. Le blase quoi. Il y a donné le cynique au syndrome de Diogène qui est quand même les mecs qui gardent des bocaux de leur pipi et des boîtes de sandwich vides. Le kink de l'enfer. Mais en tout cas, c'est le premier qui était là à justement mettre l'égalité comme principe absolu. C'était à l'époque quand même le type qui était pour l'égalité entre les hommes et les femmes, alors que bon, ce n'était pas totalement d'actualité. Il était pour la liberté sexuelle, la négation du sacré, etc. Il allait même jusqu'à vouloir la fin de la monnaie. Enfin, c'était un gauchiste quoi. C'était en quelle année ça ? Alors Diogène, le cynique, je vais te donner les dates exactes parce que j'ai la page sous les yeux, parce que je ne vais pas raconter de bêtises. On est entre 413 avant Jésus-Christ et 323 avant Jésus-Christ. Oui, effectivement. C'est lui qui se faisait appeler le cynique ou c'est les autres qui m'appellent comme ça ? Alors ça, pour le coup, je n'ai pas l'info, mais je pense que c'est un nom qu'on lui a donné à mon avis. C'était le petit surnom. Après, il faut voir aussi, parce qu'à l'époque, le cynisme, etc., il faut voir l'ancienne définition. Oui, parce qu'en fait, il y a l'école cynique, donc je pense que ça vient de là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on avait vraiment quelqu'un qui était un gauchiste patenté. Et ça existe depuis longtemps. C'est pour vous dire que ce combat du bien contre le mal, du désordre contre l'ordre, du laxisme contre la juste peine, de l'excellence contre la médiocrité, c'est vieux comme le monde. Et le problème, c'est qu'on est entré dans une phase historique où les gauchistes ont de plus en plus de poids. Ils ont pulvérisé la droite sur les questions idéologiques, intellectuelles et culturelles dans les dernières années, bien aidées par le confort, la prospérité, mais aussi par la Seconde Guerre mondiale, pour les raisons que vous imaginez tous. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec une surpuissance de ces gens-là, complètement disproportionnée par rapport au poids qu'ils devraient avoir dans la société, c'est-à-dire un poids minime. Et on est un peu à la croisée des chemins. Et là, Donald Trump, dans cet affrontement contre Kamala Harris, évidemment, c'est schématique. Et il y a évidemment un peu de gauche chez les gens de droite et inversement. Mais globalement, c'est un combat civilisationnel qui est presque... On est presque à l'apocalypse, quoi, en fait. J'exagère un peu, mais... Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je sais que tu vas très bien t'en sortir, mais tu dis, du coup, ils ont un poids disproportionné par rapport à ce qu'ils devraient être. Mais du coup, quand un système prend l'avantage sur un autre, dans une... S'il y a une compétition saine, normalement, c'est le meilleur système qui gagne. Du coup, le fait qu'ils aient plus de poids, les gauchis, ça veut dire qu'ils sont meilleurs, d'un côté ? Mais du coup, comment ça se passe ? Ils ont été stratégiquement meilleurs, évidemment. Non, mais ils ont été meilleurs. Là, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que dans la prise de pouvoir, ils ont été meilleurs. Bien aidés, et Nicolas l'a dit, par des événements comme la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais je veux dire, ils ont été stratégiquement meilleurs sur plein de points. Ça, il ne faut... Du coup, la question, c'est stratégique dans le sens où il y a des gens qui ont un peu avancé des pions ou c'est un coup de bol ? C'est quoi le... Non, non, en fait, ils ont été aidés, à mon avis, par la Seconde Guerre mondiale, qui a quand même diabolisé pas mal de pensées, mais aussi par le confort. Voilà, c'est-à-dire qu'on est tous devenus des ultra-bourgeois, en fait, vraiment, par rapport à l'avant-guerre. C'est la société pétro-industrielle, c'est un des trucs que je répète souvent, parce que l'importance du pétrole est phénoménale dans notre société, et ça nous a donné un confort incroyable. Et en fait, dans une société du confort, de l'abondance, et finalement de la jouissance, le discours de la liberté sans entrave, de la jouissance sans entrave, de la gauche dans les années 50, 60, il a un écho assez considérable, en réalité. Et là encore, quand on se met dans l'époque, on comprend pourquoi. Parce que les gauchistes, ils ont été super intelligents. Et ça, je le dis souvent, je déteste les gens de droite qui sont de gauche, en fait. C'est les gens qui refusent, ou qui appellent plutôt les gauchistes des progressistes. Moi, je suis complètement opposé à ça. Les gauchistes ont été très malins. Ils se sont parés des vertus de la défense, de la liberté et du progrès pour faire avancer leur agenda du ressentiment et de l'égalité. C'est-à-dire qu'ils ont dit on est pour la liberté et pour le progrès, alors que pas du tout. Au fond, ils étaient pour l'égalité, la fin de la civilisation, etc. Et ils se sont servis très intelligemment des valeurs de la liberté, du progrès, qui sont positives, pour faire avancer cet agenda-là. Donc, c'était une stratégie, alors qu'elle n'était pas volontaire. Je pense qu'il y a très, très peu de grands architectes de tout ça. C'était juste un mouvement général. Mais nous, je pense qu'on s'est fait complètement avoir là-dessus. Il y a une chose quand même qui répond un petit peu à ta question aussi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Nicolas, évidemment. À ta question, Olivier, aussi. C'est que si tu réfléchis au prisme qui est donné au début de le faible, disons, appelons-le le faible dans toutes les catégories, soit faible, économique, faible, physiquement, peu importe, mais celui qui est en bas et qui veut ramener toute la société à son niveau. Bon, à partir du moment où le faible est majoritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de est-ce que le système est mieux ou pas. C'est qu'à l'époque, je vais appeler ça être rustique, on va dire, parce que je connais bien le sujet parce que je suis en train d'écrire un livre dessus. Être rustique, c'est une nécessité pour survivre. C'est-à-dire qu'être fort, être capable, être de résilience, etc., c'est une nécessité. Avant la société, comme il dit, pétro-industriel, même à l'époque, encore du charbon, donc avant 1940, etc. Bon, être rustique, entre guillemets, c'est une nécessité pour survivre. Donc, fondamentalement, tu es forcément à avoir un ratio fort-faible qui est, comment, on va dire, équitable, et tu es obligé, le faible est donc obligé de s'en remettre au fort. Aujourd'hui, être rustique, c'est un choix, ce n'est plus une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être faible et vivre complètement correctement. Donc, la proportion de fort, elle est forcément beaucoup plus faible parce que pour être fort, il faut le décider que tu as envie d'être fort même si ça ne sert à rien. Alors, je ne pense pas que ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais entre guillemets, c'est plus une nécessité de survie. Plus t'as d'État, moins c'est important d'être fort. Plus t'as d'État, de confort, de confort, d'État. On revient souvent au mime de l'étant fort, créer des... L'étant bon, créer des gens... Il n'y a pas que l'État et tout. Il y a aussi l'apogée du capitalisme qui a fait qu'on a un confort qui n'est pas forcément dû à un État présent mais il y a aussi le confort de... Aujourd'hui, ici, pour vivre au Texas, et vivre au Texas, en ce moment, je lis un bouquin sur des mecs qui vivent au Texas au 19ème siècle, c'est pas la même chose. Les mecs, ils dorment dehors, ils préfèrent dormir dehors parce qu'au moins, il fait frais, même s'il y a plus de risque de se faire bouffer par les serpents et de mourir que de dormir à l'intérieur parce qu'il fait 50 degrés. Aujourd'hui, tout le monde a la clim. Il y a quand même une différence qui est folle. On est vraiment sur du confort qui crée des hommes faibles. Du coup, les hommes forts, ils décident d'être forts parce que c'est pas... Ils ont la clim, mais tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'y aura plus jamais plus la clim, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible le cycle, à un moment, il va revenir à... Ah, plus jamais, après, il faut voir. Le problème, c'est que la clim, elle est maintenue par des hommes forts. C'est-à-dire que s'il y a la clim, c'est parce qu'il y a des mecs forts pour l'installer, pour aller chercher du pétrole, pour aller, tu vois, je veux dire, extraire du gaz, etc. C'est la démocratie qui permet à ces hommes faibles de se regrouper et d'imposer leurs lois via la politique. OK. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas. Ouais, ouais, on a un peu fait le... Je suis totalement d'accord. C'est effectivement l'élément final que tu as très bien développé, Baptiste. C'est effectivement, après, il y a une question de nombre. On est dans une démocratie et donc, malheureusement ou heureusement, après, moi, je reste démocrate malgré tout. C'est peut-être une différence avec certains qui regardent cette émission, mais je crois vraiment à la démocratie, mais avec des petites conditions quand même. Mais en tout cas, dans le système actuel, bon, bah oui, les plus nombreux gagnent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une disproportion et que c'est peut-être ça qui a expliqué. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Mais du coup, une fois qu'on a identifié tout ça, qu'on les a bien identifiés, à mon avis, je pense que c'est le moment ou jamais de se remettre en ordre de bataille parce que là, ça commence à chauffer dur. Et en parlant de chauffer dur et donc de climatisation, vous parliez à l'instant de clim, la clim ne peut pas s'arrêter, enfin, ne peut pas disparaître. Si, elle peut disparaître. Une société qui s'effondre sous le poids du socialisme ou de l'immigration européenne, ça existe. On a le Venezuela, par exemple, qui était ultra riche, ultra confortable et qui maintenant vit dans la merde absolue. Pour revenir sur les États-Unis, tu nous parles vraiment d'un tournant civilisationnel. En fait, on a vraiment le grand empire américain, le plus grand empire du monde qui fait un choix entre le marxisme ou le trumpisme. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, le marxisme, c'est peut-être un peu... Oui, c'est le plus. C'est le choix entre les goulags et la prospérité. Je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, j'ai fait une édition Nouvelle Vague là, ce soir. Il faut savoir que pour le guise François Hollande, il est juste à la droite de l'église. Oui, mais juste. Je pense que... Excuse-moi, je t'ai coupé, qu'est-ce que tu as dit ? Tu peux redire ? Non, mais le marxisme, je suis assez d'accord. Je pense qu'on y est. Alors, Kamal Harris elle-même n'y croit pas, je pense pas. Par contre, ce qui est grave, c'est toute la gauchisation phénoménale de ce parti démocrate qui, pendant très longtemps, était quand même bien plus à droite sur les questions au moins économiques que beaucoup de partis français, mais qui là est en train de vriller complètement. Et parce qu'on a une gauchisation, alors c'est ce que les gens appellent le wokisme, moi j'appelle ça le gauchisme, ou en phase terminale si on veut, mais en tout cas, ça reste de l'idéologie. Le wokisme est une forme de marxisme, non ? Oui, alors le marxisme, c'est une déclinaison économique et politique, c'est ça, oui. On va dire, de vraiment cette pulsion du ressentiment et de cet égalitarisme. Mais oui, le marxisme... En fait, c'est des cousins, tout ça, ce sont des cousins qui viennent du même arbre. Des cousins, mais genre... C'est un arbre idéologique qui emmène à toutes les différentes formes. Et en fait, tu as raison, Nicolas, de résumer et de dire que c'est le gauchisme parce qu'on a l'impression, quand tu dis le wokisme et tout, on a l'impression que c'est une maladie ou une dégénérescence du gauchisme, alors qu'en fait, non, c'est juste son évolution naturelle. C'est des cousins, mais genre, bien qu'on soit, quand même. Oui, ça, c'est encore autre chose. En tout cas, c'est clair que là, il y a un gros choix pour les Américains. Ce qui se joue là ce soir est quand même d'une importance phénoménale parce qu'en plus, on peut rajouter derrière la question ethnique, c'est-à-dire que dans quelques années, est-ce que les Républicains seront capables de gagner une élection ? Justement, c'est bien parce qu'on a un invité un peu plus tard qui va nous parler de ça, mais comment, du coup, tu expliques le fait qu'il y a plus de minorités qui votaient pour les démocrates dans le temps, des minorités qui votaient pour des Barack Obama ou même des Hillary Clinton et maintenant, ces minorités-là, les Républicains ont réussi à les capturer. Alors, bien sûr, elles votent toujours majoritairement pour les démocrates, mais qu'il y ait 93% de la population noire qui a voté pour Hillary Clinton en 2016 et que là, on se rapprocherait plus d'un 80-20 pour cette élection-là. Comment ça se fait, du coup ? Si les minorités... C'est la grosse question parce que c'est une stratégie de Trump qui a beaucoup été critiquée par les identitaires américains parce que c'était un peu délaisser l'homme blanc pour finalement aller chercher des minorités. Bon, moi, je pense que c'est intéressant. Alors, ça s'explique aussi parce que déjà, on a une femme. Bon, voilà. Je pense que ça, ça ne plaît pas à beaucoup d'afro-américains. C'est ma théorie. Les islamiques encore moins, mec. Oui, voilà. Mais il y a aussi le fait que ça ne soit pas une afro-américaine. Oui, en plus. C'est une indienne, en fait, d'origine. Donc, elle se dit... Elle se dit afro-américaine. Elle prend des accents pas possibles quand elle va avoir... C'est de l'appropriation culturelle. C'est de l'appropriation culturelle. Ça les fait rire, je pense. Et puis, il y a quand même le côté Donald Trump, c'est un guerrier, c'est un winner. Il a échappé à des attentats. Il y a de plus en plus de noirs célèbres, comme Mike Tyson, par exemple, qui ont annoncé publiquement voter pour lui. Bien sûr. Le présentateur, j'ai oublié son nom, le présentateur de la famille en or, comment il s'appelle ? C'est noir super connu. Tu vois ce que je vais avec la petite moustache-là. Moi, j'ai oublié son nom. Mais ça, pour le coup, c'est vrai que c'est assez intéressant et ça peut faire la différence. Maintenant, le problème, c'est que c'est un petit peu un pansement sur une jambe de bois. Ça peut, effectivement, sauver Trump et les Républicains à cette élection-là, peut-être à la suivante. Mais après, le problème, c'est qu'il y a toujours, comme tu l'as dit, une grosse majorité d'extra-européens qui votent quand même à gauche. Voilà, c'est comme ça. Et la démographie, c'est le destin. Et le problème, c'est que les Européens vont vite devoir le comprendre. Alors moi, quand je dis Européens, j'inclus les Américains parce que pour moi, on fait partie de la même civilisation. Mais on va devoir le comprendre, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, en Australie. Le fait est que si on ne se réveille pas sur ces questions-là, si on ne les prend pas en compte, ça risque de très mal se finir. Si les sujets vous intéressent, restez avec nous parce que dans 30 minutes, on va recevoir le bras qu'on va justement parler de cette question d'identité raciale dans cette élection américaine. En tout cas, Nicolas, on te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ? Il nous reste cinq minutes avant qu'on ne soit pas au sujet suivant. Est-ce que je voudrais te laisser l'opportunité de finir ce que tu avais ? Non, ça peut vous laisser le temps de faire un petit point élection. Donc, moi, je suis très content d'être passé, d'avoir pu vous présenter tout ça. Je pense que c'est vraiment fondamental et peut-être juste une chose, un message d'espoir. On a avec nous Elon Musk, on a avec nous des grands patrons américains, on a des gens qui n'ont pas peur d'afficher fièrement le fait de voter pour Trump, de refuser justement le marxisme, le gauchisme de Kamala Harris et c'est un symbole d'espoir. Voilà, on a la possibilité de restructurer, on part de loin, mais vraiment une droite cohérente sur les questions économiques, sur les questions de progrès, sur les questions de liberté, etc., etc. Et avec l'appui de gens sérieux, avec l'appui de gens puissants, donc on a une opportunité quand même, on a une fenêtre de tir qui existe, qui est petite, mais qui existe pour vraiment sauver notre civilisation. Il faut absolument qu'on se mette au boulot pour suivre un petit peu le signal envoyé par les Américains, donc travailler avec eux ou travailler seul en France, en Europe. On a un retour du génie européen. Non, mais il faut bosser pour sauver la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité. Tu penses quand même que, du coup, si j'entends ce que tu dis avant qu'on conclue, pour toi, l'Amérique, c'est un peu la pointe de la lance. C'est-à-dire qu'on peut suivre quoi. S'il y a une percée qui est faite, la civilisation entière peut suivre. Oui, alors, il ne faut pas tout conditionner à ça, mais c'est quand même un symbole positif. Et en plus, les Américains, s'ils comprenaient l'importance de tout ça, je ne suis pas certain qu'ils l'aient en tête, mais ce n'est pas grave. Nous, on n'est pas beaucoup mieux en France, on ne peut donner de leçons à personne. Mais si, par exemple, Donald Trump et ses équipes disaient qu'on va aider les gens en Europe qui veulent faire se réveiller les Européens sur le continent pour qu'ensemble, on forme une puissance à nouveau unie et qui a conscience qu'il y a des ennemis communs et qu'on doit les affronter ensemble parce que si on ne les affronte pas ensemble, ça va être compliqué. Si les Américains se décidaient à faire ça, c'est quand même la première puissance mondiale, économique, culturelle, etc. Si les États-Unis et les Américains et les Européens se réunissaient pour combattre le gauchisme et le socialisme, l'immigration extra-européenne et compagnie, on gagnerait. En fait, j'en suis sûr et certain. Donc, il suffit, il suffit, entre beaucoup de guillemets, on devrait se réveiller commun et ça ira bien. Merci en tout cas, Nicolas. Merci en tout cas, Nicolas. Merci d'avoir pris le temps. Surtout aussi tard. On le redit encore, il est tard pour toi. Donc, vraiment, c'est très, très sympa. On apprécie. Allez suivre Nicolas sur sa chaîne, Nicolas Faure, c'est Sunrise. Voilà, sur YouTube.